Récemment, nous pouvions nous rendre au Brussels Expo pour participer au grand salon international annuel du bâtiment et de la rénovation, à savoir le salon Batibau. David TV vous offre un condensé des meilleurs produits présents cette année. Et le salon Batibau ne pouvait pas être manqué par un expert en briques tel que Wienerberger, l'entreprise est venue cette année, armée d'un nouveau système de post-isolation spécialement adapté pour les façades montées en pierre. Pour illustrer le thème « mieux rénover », nous lançons cette année un nouveau système, le système face à briques, qui convient parfaitement pour post-isoler des murs existants. Un mortier-colle est appliqué sur le mur, puis des panneaux d'isolation et un contrecollage étanchalot avec un treillis d'armature, sur lequel sont ensuite placées les plaquettes de parements. De cette manière, vous obtenez une façade de briques, mais de construction nettement plus légère, qui permettent aussi d'atteindre un niveau d'isolation égal à celui d'une nouvelle construction dans, par exemple, les régions urbanisées où la place n'est pas aussi importante. Le bricoleur que vous êtes peut certainement aider l'entrepreneur dans la pose de ce système. Nous autres, entrepreneurs, certifions pouvoir placer le système, mais il est certainement possible à un autoconstructeur, avec l'aide de l'entrepreneur, de placer les panneaux d'isolation et de coller les briquettes de parements. C'est un système qui convient bien à cela. C'est que les façades, elles aussi évoluent aux côtés des tendances dans le bâtiment, quelque chose de totalement nouveau, par exemple, c'est ces tuiles plates existantes sous différents formats. L'une des toutes dernières tendances dans la construction, esthétiquement parlant, est l'utilisation de matériaux naturels et de couleurs naturelles. C'est pourquoi nous lançons cette année à Batibo une nouvelle tuile plate, qui est en fait le look de shingle sans bois, un matériau naturel donc, mais qui a également l'avantage de posséder toutes les propriétés céramiques et qui atteint un bon résultat en termes de durabilité, de pose, de longévité et d'entretien, tout en créant un effet naturel. Elle existe dans une couleur, mais quand vous la commandez, elle est livrée en différentes longueurs, ce qui vous donne une sorte de jeu de différents types de tuiles plates imbriquées. Le stand nous a aussi proposé en démonstration un système de collage innovant permettant de construire très rapidement et simplement un mur de briques. Ici, notre personnel travaille sur le système de colle Porotherme. C'est une technique de construction novatrice qui ne nécessite plus de mortier avec les briques meulées planes. On peut donc ériger très vite un mur intérieur avec un grand format de briques. Il s'agit ici d'une nouvelle variante de briques, la PLS Lambda. Quand une paroi complète est érigée avec cette brique, il ne faut plus de coupure thermique dans le bas, ce qui profite aussi au coût du bâtiment total. Ce système convient fort bien aux bricoleurs. Seule la première couche doit être placée parfaitement de niveau, mais quand celle-ci est parfaite, vous pouvez aisément poursuivre le travail jusqu'à la hauteur d'étage. Avec un bac à rouleau, vous appliquez la colle et vous empilez les briques comme des blocs Lego. Chez FAC, nous avons pu rêver quelque peu de la salle de bain du futur. On peut par exemple contrôler aussi bien ses toilettes que cette baignoire avec son smartphone, dans le but d'accroître encore plus votre confort. Ici, on a voulu montrer une salle de bain connectée parce que de plus en plus de gens font tout avec leur smartphone et aussi dans la salle de bain. Donc quelques solutions comme le son dans la baignoire, il suffit de se connecter par Bluetooth au système de son. On choisit sa playlist et on est avec sa baignoire et sa musique préférée. Une autre tendance, c'est l'élever ses douches, donc c'est les rinçages avec l'eau. C'est une tendance qui monte de plus en plus en Belgique aussi. Et il y a une app sur son smartphone qui permet de régler la température de l'eau, l'intensité des jets. Donc vraiment, on a tout le confort personnel. Ces exemples forts d'innovation ont évidemment attiré beaucoup d'attention, mais pas uniquement pour cela. Cette salle de bain toute glamour a également trouvé une place de choix au salon et pas uniquement grâce à son rayonnement. Voilà, ici, on veut vraiment faire rêver les gens, leur montrer des produits assez exclusifs. Donc des meubles avec des tablettes en verre, des vasques dorées. C'est vrai qu'un salon aussi, c'est justement pour montrer des nouvelles choses, des choses qui inspirent vraiment les gens. Ici aussi, vous voyez un grand miroir et inclus dans ce miroir, justement, une partie grossissante pour le maquillage. Donc vraiment, tout en un, c'est très pratique. Mais tout ne doit pas absolument être futuriste. Vous aimez l'élégance, le contemporain, vous préférez peut-être le look bétonné. Une tendance très sympathique qui s'est introduite dans les salles de bain. Ici, on montre une salle de bain avec un look béton. C'est vraiment une nouvelle tendance qu'on aperçoit. C'est de marier le béton, donc des choses assez modernes, avec du bois également. Donc c'est moderne, c'est trendy et ça a de plus en plus de succès. Est-ce un hasard de retrouver Per Sempre, distributeur officiel de la marque italienne Piazzetta, dans la partie la plus chaleureuse du salon ? Il nous présentait ces trois catégories de poils à peler, disposant d'une nouvelle formule budgétaire. Piazzetta s'est efforcé de subdiviser les poils à peler en trois groupes principaux. Vous avez la ligne Prestige, avec des poils entièrement recouverts de Maiolica, un matériau de très grande valeur et qui dispose d'un nouvel échangeur de chaleur spéciale. Puis il y a la ligne Premium, bien connue, mais avec toutes les couleurs possibles du Maiolica. Et il y a encore la ligne Trend, qui possède un revêtement métallique, de telle sorte que le poil devient en fait plus abordable. Mais bel et bien avec les qualités et les moteurs allemands de Piazzetta. Ces pelets peuvent également être utilisés comme chauffage central, ce qui offre une très belle alternative aux combustibles fossiles. Piazzetta a également des poils en pose libre, qui n'expulsent pas d'air chaud, mais qui comportent une chaudière, comme sur une chaudière à brûleurs à peler. Vous pouvez placer ces poils dans votre séjour et les raccorder directement à des radiateurs ou à un réservoir tampon, comme vous en voyez un derrière moi. Ce réservoir tampon est un système idéal pour l'alimentation en eau, des radiateurs et l'eau sanitaire. Ces dernières années, Piazzetta a aussi fabriqué des chaudières à brûleurs à peler, de haute qualité, et basées sur la technique des thermopoiles, permettant de chauffer toute la maison. Elles ont une valeur calorique d'environ 18 à 36 kW. Vous pouvez placer cet appareil là où se trouverait normalement votre chaudière, dans le garage, dans la cave, là où vous avez la place. De nombreuses maisons en Belgique disposent encore d'anciennes chaudières à brûleurs, fonctionnant avec des combustibles fossiles, et qui ont 20 ans en plus et nécessitent un remplacement. Eh bien, voici une solution idéale. Outre ces poils à peler, nous avons aussi pu découvrir des poils à bois, des appareils de chauffage conçus pour brûler aussi longtemps que possible, en limitant drastiquement la consommation du bois et l'émission de poussière fine. Les poils à bois Piazzetta satisfont déjà tous aux normes de 2020. C'est très intéressant, car de nombreuses personnes possèdent encore des poils à bois plus anciens, qui entraînent beaucoup de fines poussières. L'émission de fines poussières de ces poils modernes, qui respectent tous les normes, est très faible. Un avantage complémentaire dans cet exemple est que des pierres d'accumulation placées dans le haut de ces poils absorbent la chaleur. Ceci signifie que 3 heures de combustion équivalent à 6 heures de chaleur suffisantes. Vous retrouvez toutes sortes de produits pour l'extérieur, vous pouviez vous rendre dans le hall 1. C'est là que nous avons fait connaissance avec l'entreprise roularienne ACD, spécialisée dans les serres, les pavillons et abris. En réalité, nous avons transformé la serre de loisirs des Uettes en un très joli produit. Les gens habitent dans un espace un peu plus petit aujourd'hui. Nous avons de nombreux produits qui se jouxtent plus près de la maison, et qui font qu'il est plaisant de regarder son jardin depuis le living. Une serre de loisirs ne doit pas être désuète. Nous vendons des serres de loisirs très colorées et également des jardins citadins plus petits, avec lesquels nous jouons sur la tendance urban gardening. Ils vous permettent de cultiver sainement même dans un plus petit espace. Nous faisons tout nous-mêmes. Cela va des serres, aux carports et toits, réalisés à Roulers. Nous avons aussi investi récemment dans un magnifique showroom d'usine, où tout le monde est le bienvenu. Nous y avons aussi une académie, spécialement construite pour notre public retail, car nous distribuons beaucoup de nos produits par le biais du retail. Songez à des noms tels que AVV, Horta, M. Bricolage. Mais ACD produit aussi des carports, la solution idéale pour ceux qui n'ont pas la possibilité de disposer d'un garage, et qui aimeraient bien malgré tout protéger leur véhicule. Avec un tel abri pour auto, pas besoin de permis de construire, et vous augmentez la valeur de votre habitation. Nous avons trois modèles distincts. Un modèle à déclivité droite, un app anti-ordinaire donc, un système semi-ceintré, et le troisième modèle est un système entièrement ceintré. Nos carports et toits ont ce site unique, c'est qu'ils sont réalisés en aluminium, donc ils ne rouillent pas. Nous sommes aussi spécialisés dans la finition de nos carports, ce qui est aussi un grand avantage. Nous conseillons aussi sur place pour mieux servir nos clients. Par ailleurs, nous livrons un travail sur mesure, pas des dimensions standards, chacun trouve la mesure qui lui convient. Bien entendu, les plus bricoleurs ont aussi pu se laisser aller à leur coup de cœur durant le salon Batibau, notamment par exemple auprès de Selfmatic, une entreprise proposant des systèmes prêts à monter pour le chauffage, les sanitaires, la ventilation ou encore l'électricité. En fait, Selfmatic propose toutes les techniques de la maison, que sont le chauffage, le sanitaire, l'électricité et la ventilation, à monter par vous-même. L'idée, c'est finalement que Selfmatic va être le bureau d'études, donc on va étudier le projet sur base d'un plan. Nous allons lister tout le matériel qui est nécessaire, on livre tout le matériel. Vous pouvez profiter aussi d'une assistance au montage, donc que ce soit un monteur en chauffage ou un électricien, vous avez tout à fait un support également qui se traduit par des films qui sont disponibles, qui sont des supports théoriques et visuels. Le stand n'a pas seulement permis de nous présenter ces différents systèmes Selfmatic déjà sur le marché, mais aussi de découvrir le petit dernier, une chaudière à condensation au mazout. Spécifiquement pour Batibau, là, cette année, on présente une nouvelle chaudière à condensation au mazout, qui est sous la marque Spitfire. Dans le cas où vous êtes candidat pour remplacer votre chaudière, dans l'idée de faire certainement entre 20 à 25 % d'économie, d'énergie, cette chaudière répond à votre demande. Soit vous êtes vraiment très bon bricoleur et vous le faites vous-même, soit Selfmatic a de l'assistance pour pouvoir vous mettre un monteur à disposition pour le montage. Et on clôture cette visite Batibau auprès de M-Design, une société flamande qui travaille principalement des cheminées à la technologie de pointe et qui nous a présenté ses modèles les plus récents. M-Design a lancé de très nombreuses nouveautés cette année, comme par exemple le foyer au gaz Rustica que vous voyez ici derrière moi. Un produit entièrement fait sur mesure, en fonction de l'encadrement du foyer. Notre dernier nouvel appareil est le 850 VDL, un appareil vitré de 1,40 m de haut. Nous avons également différents nouveaux foyers au bois en guise de modèles d'entrée de gamme. Il s'agit de nouveaux appareils d'angle et de nouveaux appareils avec angle double. Donc, à nouveau, une très grande offre, cette fois avec une technique de combustion encore améliorée. Les foyers réalisés par M-Design sont conçus en prêtant une grande attention à l'écologie et la longévité. La quantité de poussière fine qui s'échappe du foyer dépend en grande partie de la qualité du foyer de combustion. Contrairement à ce que l'on prétend dans la politique, la combustion du bois est le chauffage le plus écologique, à condition de le faire avec le bon appareil, qui garantit une combustion parfaite. Chez M-Design, nous aspirons à la combustion la plus pure. Nous avons des appareils qui déterminent tout automatiquement, la température étant mesurée et une mesure pascale étant effectuée. Quand vous réglez l'essence de bois, une combustion entièrement automatique est créée. Ce faisant, vous obtenez une émission de CO minimale et un minimum de fine poussière. Vous pouvez quand même affirmer que si vous laissez brûler un appareil de M-Design durant 10 heures, cela équivaut à une heure de conduite en camion. Sous-titrage Société Radio-Canada